Chémopède, dopède, la rééducation suite à des lésions du genou, simple et rapide, à domicile. Voici Nicolas. Après une opération au genou, il sort enfin de l'hôpital. A présent, mécaniquement, son genou est de nouveau stable. Mais joueur au football ne lui est pas encore possible. Par contre, pour le genou sain de Nicolas, les mouvements sportifs ne posent aucun problème. Le corps dispose en effet d'un réseau de communication très particulier. Le genou et le cerveau travaillent en étroite collaboration pour que Nicolas puisse marquer un but. De nombreux petits intermédiaires, les récepteurs, permettent au cerveau de transmettre les bonnes commandes au genou. A cause de la lésion, mais aussi de l'opération, de nombreux récepteurs ont été détruits. La communication dans le corps est perturbée. Le genou ne reçoit plus que des commandes incomplètes et n'est donc plus aussi flexible qu'avant l'opération. Les récepteurs qui ont été préservés doivent alors apprendre les tâches des récepteurs perdus. Nicolas doit donc être prudent car une surcharge immédiatement après l'opération peut entraîner d'autres dommages au niveau du genou. Mais s'il n'entraîne pas son genou, celui-ci ne peut pas apprendre les mouvements flexibles. C'est pourquoi la médecin prescrit à Nicolas des séances de physiothérapie. Comme le temps d'attente pour le premier rendez-vous est souvent long et que l'écart entre chaque séance de thérapie est généralement important, Nicolas peut profiter du temps à la maison pour entraîner ses récepteurs. Pour cela, ChemOped, le premier appareil thérapeutique d'Oped, lui vient en aide. Grâce à ChemOped, Nicolas peut allonger et fléchir sa jambe opérée de manière contrôlée sans la surcharger. ChemOped est facile à transporter. Nicolas est content. Grâce à la thérapie active de mouvement avec ChemOped, il pourra bientôt de nouveau marquer tous les buts. Pour plus d'informations sur ChemOped, visitez la page www.chemoped.com ChemOped.com 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 ChemOped.com